Musique A Loge, dans le sud de Touraine, Prairie et Roselière ont retrouvé leur aspect naturel au cœur de cette zone humide traversée par l'Indre. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'agglomération de Rohanne, plus de 100 000 habitants, est baignée par la Loire et un vaste chantier a été lancé pour ramener la nature en ville. Deux régions, deux projets pour un même objectif, trouver des solutions durables pour s'adapter aux défis climatiques. Musique Au cœur de l'agglomération lochoise, les prairies, cernées de haies et de roselières, ont remplacé de vastes peupleraies. Un réseau de marres a été créé et en 10 ans, le milieu a été restauré sur les 250 hectares de la vallée. Avant l'intervention de la collectivité, il faut s'imaginer qu'on ne voyait pas du tout le patrimoine bâti qu'on avait derrière, on ne voyait pas le donjon ni rien. Donc ça a vraiment ouvert le paysage et donc ouvert le milieu en règle générale. Musique Donc voilà, là on se situe en plein cœur d'une roselière. Il y a encore trois ans, on était en plein cœur d'une peuplerie. Donc on est venu abattre les peupliers qui ont été valorisés en bois d'œuvre ou en bois énergie, broyé les souches et on se retrouve avec une végétation typique d'une roselière. La zone humide des Prairies du Roi, une zone d'expansion de crues, joue désormais un rôle d'éponge, de régulation des débits des cours d'eau. C'est-à-dire qu'elle absorbe l'excès d'eau en période de crues et elle la relargue en période d'étiage. Il y a eu un rôle épuratoire du milieu, il y a eu aussi un rôle tampon du milieu. On constate aussi des effets positifs sur la résilience du territoire face à la sécheresse et une augmentation de la biodiversité du fait d'un milieu ouvert. L'aménagement et la restauration de cet espace naturel sensible ont coûté 160 000 euros par an pendant 10 ans à la communauté de communes Loge Sud-Touraine. On est tout à fait dans le cadre actuel de la volonté politique de l'État de redynamiser ces entités et puis leur redonner leur première fonction et de préserver la nature. L'agence de l'eau Loire-Bretagne, co-financeur du projet avec la région Centre-Val-de-Loire et le département d'Indre-Loire, a investi 580 000 euros pour la création de cet espace naturel sensible. Depuis 2009, le syndicat qui gère l'eau de 42 communes autour de Rohan a misé sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Une solution innovante qui permet à l'eau de s'infiltrer là où elle tombe. Jardin de pluie, toiture végétalisée, massif infiltrant, noue enherbée et fleurie, la nature réinvestit la ville. Alors là, on se retrouve sur le parvis d'une école maternelle. Avant, c'était que du goudron. Et donc, il y avait vraiment cette volonté de créer des espaces enherbés, végétalisés. Des espaces qui soient résistantes par temps sec et par temps de pluie. Et en fait, vraiment, la volonté des élus de notre territoire, c'est vraiment de rapporter de la nature en ville et de la biodiversité. On est en milieu résidentiel. Donc avant, on était sur une largeur totalement goudronnée, impermabilisée avec des grilles et des avaloirs. Et maintenant, on est sur une noue plantée, enherbée et même avec des arbres. La pente de l'avoirie a été modifiée pour que les eaux ruissellent dans l'ouvrage. En fait, l'eau, du coup, est stockée et s'infiltre tout doucement dans le sol. On voit derrière nous toute une série de bassins d'infiltration, des grands espaces verts, qui récupèrent et les eaux de toiture de la salle des fêtes et de la salle de sport, et qui récupèrent aussi les eaux de ruissellement du parvis et une partie de l'avoirie. L'eau de pluie va rentrer directement dans la nappe phréatique, qui va alimenter les débits des cours d'eau, et ça permet d'assurer une qualité et une quantité suffisante de leurs sources. Ça apporte à la fois de la biodiversité en ville, mais aussi en termes de coûts, ça va être intéressant, puisqu'on n'a pas tout cet aspect énergétique, génie civil, etc. Une SFN, c'est rentable, ça ne coûte pas cher. En investissement, en fonctionnement, surtout si on compare avec du génie civil pur et dur. Et ça rapporte beaucoup. En matière de biodiversité, partout, elle est renforcée grâce au SFN. En matière de stockage de carbone, si on multiplie ces actions, on a tout bon par rapport à la résilience face au changement climatique. À Rohan, désormais, la gestion innovante des eaux pluviales est intégrée dans tous les projets. On demande aux élus et même aux habitants de retrouver l'eau en surface. C'est un changement de paradigme, un changement de culture. C'est un peu novateur. Et du coup, il y a beaucoup de travail à faire, de sensibilisation, de communication, qu'il faut se lancer et ne pas avoir peur. La nature est là, il faut apprendre à vivre avec elle, à s'adapter. Dans les prairies du Roi, à Loge, les agriculteurs assurent l'exploitation durable des prairies reconverties. Cet espace naturel sensible est devenu un site éco-touristique ouvert au public. Et le cuivré des marais, une espèce rare et protégée, a réintégré les espaces ouverts. On a une espèce phare qui est le cuivré des marais. Et on a vu se multiplier la population et s'étendre la population sur l'ensemble du site. On peut dire qu'il y a eu un regain d'espèces typique des prairies humides. L'objectif a été atteint. On a réalisé un poumon vert. On aide d'ailleurs d'autres projets, d'autres collectivités à travailler sur les solutions de restauration des zones humides qui permettent de préserver la ressource en eau d'un point de vue quantité, mais également d'un point de vue qualité. Loge et Rohan, à la ville et à la campagne, deux aménagements efficaces, duplicables. Une équation parfaite pour préserver la ressource en eau.